bonjour mes frères sœurs comment allez-vous est-ce que j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte un merveille et aujourd'hui nous allons découvrir l'esprit de l'intégrisme dans la musique profane mes frères et sœurs c'est quoi la musique profane tout ce qui est profane est contraire à ce qui est sacré quand la musique est sacrée c'est qu'elle est faite et bien faite de sorte à honorer le dieu très haut le dieu tout puissant qui nous dirige tous ici mais quand elle est profane ça veut dire qu'elle va aller contre les règles de la société et même détruire les valeurs morales mes frères et sœurs si vous pensez que c'est de la plaque regardez ce que ça regardez les effets de la musique profane sur le cran de l'autre côté là-bas on voit une femme elle est chante et elle a un micro dans l'amérique regardez la bien et quand vous l'observez vous pouvez voir qu'elle a des rouges à lèvres elle a des maquillages elle a des fous des trucs sur la tête depuis si c'est une perruque c'est changer de faux cheveux elle a des des choses sur la mer c'est des ornements en plus elle a bien de façon très sexy quand vous la regardez vous posez la question mais où est-ce qu'on est au juste est-ce qu'on est dans un film pornographique ou quoi mais ce qui est sûr c'est que les gens ne se posent plus de telles questions eux ne font que copier tout ça parce que quand tu écoutes la musique de quelqu'un et que tu commences à apprécier cette personne à un moment donné tu ne te maîtrise plus tu commences à représenter tout ce que tu as vu dans les clips ou tout ce que tu as entendu dans la musique et le résultat est ici on remarque des jeunes filles qui se mettent qui se mettent dès dès qu'on va peut-être qu'est-ce qu'elle a mis à déclasser une chaîne non oui regardez vous pouvez voir ici il y a une chaîne et elle s'est mis également là où j'allais on sait pas très sensé ce truc elle sait se positionner sur plein de chaînes encore sur son coup avec des longues ongles sur ses doigts qui nous font ressembler aux témoins mes frères et soeurs c'est réel et tout ce que nous sommes tentés de voir dans les toucher de la musique affecte le comportement des gens chez eux et les gens sont tentés de consommer n'importe quelle chanson n'importe quelle musique c'est la raison même pour laquelle nous disons que le diable utilise la musique ou on va dire les stars de la musique pour pouvoir détruire les gens détruire la vie des gens combattent les gens parce que tous ces choses qui se trouvent sur elle ce sont des choses qui seront des blocages contre sa vie en fait ce sont des choses qui vont empêcher son âme d'entrer dans le royaume des cieux parce que ces choses là sont des choses des démons vous pouvez passer que c'est de la blague vous pensez vous pouvez même penser que c'est de la rigolade mais c'est un des choses à rire même dans le rap quand un artiste rappeur se met à chanter regardez même dans le même surtout dans le hip hop les malais de s'habiller on s'habille et on laisse tomber la culotte le pantalon est ce que vous avez déjà vu ça quelque part on s'habille et on laisse tomber le pantalon ouais c'est comment le diable peut-être de combattre l'église ou encore les enfants de dieu même les humains par là quand une personne s'habille avec un pantalon et qu'on voit son silhouette ou son sous-bêtement cette manière de s'habiller à tout ça vient en général on voit sur les rappeurs et les gens du hip hop en général mais on a découvert que tous ceux ont découvert de ce style vestimentel ça vient de la prison des prisonniers c'est pas que nous sommes en train de condamner les prisonniers non mais c'est pour vous dire que c'est un comportement qui est censé n'est pas apprécié l'homme est censé s'habiter seulement mais quand les gens ont vu ça de l'église à la télévision parce que c'est l'espace qui a chanté tout ça automatiquement les gens se sont mis à reproduire les mêmes choses vous voyez les dangers de la musique pour faire les effets de la musique pour faire sur les gens cette musique elle vient pour détruire tout et les paroles de leurs chansons c'est que du sale c'est que du sale c'est que du sale c'est que du sale on ne fait que présenter les femmes sexy comme ça dans les clips et les femmes la valeur des femmes est de plus en plus boycottée vous pensez que c'est pour rien c'est pas pour rien qu'on appelle de telle musique la musique profane parce que cette musique elle n'est pas vraiment sacrée elle vient pour détruire tout ce qui est sacré c'est la musique du diable et le diable lui depuis très longtemps il cherchait à s'installer dans le coeur des gens aujourd'hui il a décidé d'utiliser la musique pour entrer chez vous même si vous ne voulez pas en dehors de le passer nous avons découvert des trucs terrible on vous a dit dans la première vidéo du jour que le diable voulait que le sénage christ se possède devant lui afin qu'il puisse lui offrir la gloire toutes les maisons de ce monde ou ces choses qu'on voit il y a même des gens qui ont même fait le dé de l'impact avec le diable pour avoir toutes ces choses qui sont même en train de chanter même pour vous peut-être même que vous avez votre la chanson dans votre téléphone si vous avez sa voix de votre téléphone qu'est ce que vous devez faire si vous aimez cette chose tu vas vous parler je ne vous a fait ce n'est pas aux oeufs et fruitiers de ténèbres mais plutôt condamner les et c'est ce que nous sommes en train de faire c'est à dire coup d'une telle musique c'est pas pour l'écouter juste rigoler tu dois découvrir ton ennemi qui il est et qu'est ce qui peut pas contre toi et ici nous allons entendre des choses qui vont vraiment nous étonner un nombre à l'effet deal avec le diable et selon le pacte qui va faire avec le diable il y aura une condition peut-être des conditions et nous allons bien écouter ces conditions là et d'autres choses vont venir c'est le moins de vous abonner si ce n'est pas qu'on fait activez la cloche que les questions sont bonnes allez juste sur la page d'accueil ouvrez nos trois chaînes si vous n'êtes pas bon sur nos trois chaînes faites-le maintenant et attendez plus longtemps parce que les choses qui vont venir la frère et sœur c'est lourd waouh est-ce que je suis est-ce que vous êtes chou est-ce que vous êtes prêt et si vous êtes chou et que vous êtes prêt nous allons prier en voie d'être dans ce témoignage hors série c'est parti les femmes disons tous ensemble seigneur jésus c'est qu'il te plaît couvre nous par ton bon esprit que ton bon esprit nous lave aujourd'hui nous couvre nous purifie que ton simple cieux qui lave les gens qui lave les âmes qui pardonne même les péchés qui fasse mais les péchés là face des grandes choses pour nous aujourd'hui nous nous êtes libéré libéré libère nous aujourd'hui seigneur libère nous aujourd'hui mon autre dieu et que ta main puissante soit toujours sur nous notre roi nous te prions de toujours nous visiter et de faire retourner à l'envoyeur tous les missiles qu'ils envoient contre nous chaque jour et chaque nuit même chaque midi tous les missiles qu'ils ont positionné même dans les clips vidéo qui se ressemblent à des femmes sexy que cela n'est pas d'effet sur nous et non si nos enfants aussi que cela seigneur soit détruire inversé que toute âme forger contre nous et tous les abonnés à 60 c'est fait que toutes les âmes forger contre nous au nom de jésus-christ au nom du dieu très haut soit sain c'est fait au nom de jésus-christ au nom de notre dieu tout puissant merci sain de libérer notre maison de tout ce qui ne te glorifie pas merci sain de libérer notre vie de tout ce qui n'est pas la gloire de dieu pour cela ouvre nous les c'est au travers de tout mon âge puissant afin que nous puissons juste voir découvrir ce que nous devons découvrir pour être de plus en plus prudent et de nettoyer pour nettoyer notre maison parce que le diable a décidé d'entrer dans notre vie sans qu'on se rend compte que tous ces plans soient dévoilés aujourd'hui dévoilés aujourd'hui dévoilés aujourd'hui libère notre corps notre âme et notre esprit et guide-nous toujours sur le bon chemin amen mes frères et soeurs c'est extraordinaire ce témoignage puissant c'est un témoignage que nous allons découvrir avec vous nous avons juste écouté le début et nous avons découvert beaucoup de choses intéressantes dans le temps maintenant soyez vraiment vigilants faites attention à ce que vous écoutez faites attention à ce que vous voyez à la télévision même peut-être même alors que nous sommes en tête de vous parler même alors que vous regardez c'est tout mal puissant peut-être que si vous regardez c'est tout mal puissant sur votre portable ou vous regardez cette vidéo là sur votre ordinateur peut-être que vous aurez une télévision juste à côté de vous faites attention à ce qui va apparaître sur la télévision tout le moment ça peut être un clip où vous allez tout soit une femme sexy faudrait pas que ça vous traumatise éloignez vous de votre télé maintenant et restez concentré et découvrez ce que le diable que les faits à séquer contre vous et que vous ignorerez voici le tanger de la musique profane sur la chambre qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole du dieu qu'est-ce que son contrat révèle et qu'est-ce qu'on doit faire nous allons écouter maintenant est-ce que vous êtes prêts à y aller est-ce que vous êtes prêts à y aller ma frère ça tout est chaud contre jusqu'à 3 et 2 et 3 c'est parti le diable désirait que jésus se prostère devant lui pour lui donner toutes les choses qui sont dans le monde écoutez les serments que les satanistes font pour devenir serviteurs du diable un grand occultiste écrit ça il s'appelle manlin palmer hall écoutez très bien c'est à dire quand ils deviennent des occultistes pour servir le diable font les pattes voici ce qu'ils disent d'aller serment vous serez même surpris écoutez très bien manlin palmer hall il dit je promets par ce présent au grand esprit lucifer prince des démons que chaque année je lui apporterai une âme humaine pour faire ce qui lui plaît ce qui lui plaira et au retour lucifer promet de me donner les trésors de la terre et de remplir et de et de et de remplir chaque année et de remplir chaque année les désirs de mon coeur jusqu'à la durée de ma vie naturelle si je ne lui donne je ne lui apporte pas l'offrande spécifiée alors ma propre âme lui sera confusquée et vous devez signer avec le sang et faire une invocation il y a une femme qui avait dit ça je crois on a déjà montré il dit pour devenir célèbre vous devez faire beaucoup de sacrifices jusqu'à signer un contrat avec le diable avec votre sens et c'est pas là qu'elle parlait j'ai trouvé ça dans le dans le livre c'était freemason du 33e degré de rite et york de york je crois 250 pages c'est là vous allez trouver ça quand il rentre avant de signer vous devez réciter ça c'est un contrat frère la vie et la mort sont au pouvoir de là vous scellez ces gens-là ont fait ce pacte là donc ils ramènent chaque année des âmes une âme normalement mais quand jésus fait un concert combien de dames il ramène à satan et c'est qu'ils ne viennent pas et c'est qu'ils écoutent à la maison combien d'âmes aillent en enfer c'est pourquoi la seigneur il a dit la porte de la perdition est grandement ouvert plusieurs vont y aller mais la porte du royaume est une porte étroité c'est une porte étroité très peu ils vont y rentrer très peu frère très peu parce que même nous chez nous les chrétiens on pratique ces choses on fait ces choses amène nous écoutons ces choses que dieu nous aide il ya l'esprit de l'antichrist dans la musique profane mais les accompagner des signes antichrist dans des clips et dans des pochettes sous forme de messages subliminaux que les non initiés ne peuvent pas comprendre que seuls les initiés peuvent comprendre la première que nous allons voir c'est la croix inversée ça ça s'appelle la croix inversée pour ainsi notre vous pouvez aller sur google en même temps et taper la croix inversée vous soyez mes équipés nous allons essayer de vous montrer les images ici la croix inversée à quoi ça correspond regardez allez sur votre portable en même temps nous sommes en la vie c'est à le jour portable t'appeler sur google taper la croix la croix inversée nous cherchons la croix inversée inversée images vous allez voir la croix inversée c'est cette croix est-ce que vous voyez le moment qu'on doit être comme ça mais qu'elle est comme ça à quoi ça signifie ça c'est une croix satanique de l'eau qui de l'occultisme même si la satanisme quand là bas il veut blasphémer le sacrifice du christ à la croix qu'est ce qu'ils font chaque année un moment donné et il prend quelqu'un à l'envers c'est que cette personne à son pied c'est qu'en haut comme ça et ses deux mains là seront en bas ici et ici écoutons le pouvoir ce qu'il va nous dire par rapport à ça aussi autrement je vous allez le voir aussi dans les temps la croix inversée la première que nous allons voir c'est la croix inversée ça ça s'appelle la croix inversée pendant une autre image vous allez le voir aussi dans les temples de satan alors là nous sommes dans un temple satanique de anthony levé le pasteur satanique c'est lui qui a écrit la bible de satan anthony levé écrit cette bible de satan voient une tête de mort voient la bougie blanche pour la magie blanche la bougie noire pour la magie noire voient le décor il ya baphomet qui peut dire amen c'est ça le pentagramme les deux cornes pour baphomet je vous ai montré aussi pour un clip de caris qu'il y avait ça il a vu quand il fait son signe là avec les mains ça fait ça amen et on voit une croix à l'envers amen qu'est ce que cette croix signifie dans les satanismes la croix inversée et pour se moquer et déshonorer l'oeuvre de la croix est ce que christ a fait pour nous c'est pour déshonorer et se moquer de l'oeuvre de la croix que le christ a rempli pour nous c'est un acte irrespectueux et qui méprise christ mais n qui honore la force opposée à savoir satan ce symbole représente le rejet de la volonté de dieu et le rejet de christ donc quand vous voyez les personnes mettent ces signes immonde ils se moquent de christ non seulement ils rejetent aussi dieu mettez une autre image alors là vous voyez bien c'est là vous voyez une femme qui a ramené le mouvement de twerk même dans les mariages chrétiens j'ai vu des vidéos des chrétiens twerk des mamans vous avez pas honte à votre âge en plus vous êtes des bantou vous tour que là bas au village vous faisiez ça qui peut dire amène non on doit revenir aux valeurs frère des mamans c'est devenu normal et les gens s'étonnent que voilà les hommes ne veulent plus épouser mais comment ils vont ils voient que vous ils voient que frère même les chiens ont honte de voir des choses que les enfants et cette femme c'est elle qui a lancé ces mouvements et elle faisait ça le mouvement maintenant toutes les femmes si elle est fine elle n'a pas n'est ce pas elle n'est pas bien remorqué derrière elle est malheureuse dieu l'a mal fait parce que vous vous prenez des modèles de qui des ces gens et les frères aussi parce que le monde la société vous a donné hollywood kim kardachan tout ça fera tout le monde veut kim kardachan qui peut dire amène mais c'est la réalité ce qui se passe actuellement dans le monde vous et vous obéissez à celui qui c'est lui qui est votre maître là vous voyez la croix à l'envers en plein franc mais cette femme est un modèle pour des milliers de personnes dans plusieurs personnes aussi en fait ces trois inconsciemment parce que notre star a fait ça nous aussi on fait ça c'est ici c'est à la mode il banalise le satanisme frère je vous dis vrai harry potter vous savez pourquoi harry potter est venu pour banaliser le satanisme auprès des enfants il ya des formules magiques vos enfants lisent ça c'est pas grave frère ça de l'effet spirituellement dans la vie de vos enfants vos enfants vont commencer à voir à sortir mais c'est là c'est l'initiation ils voient qu'ils sortent ils vont et quelque part tout ça mais c'est la sorcellerie frères et sœurs on nous montre la sorcellerie à la télé pour banaliser ça c'est qui caractériser babylone babylone était connu par l'occultisme babylone est dans le monde entier maintenant frère ce qui est normal pour le monde nous en tant que chrétien épouse de christ cela n'est pas normal pour nous mettez l'autre image ça c'est l'église de satan qui vient d'être je crois il ya deux ans qui a été publié le pasteur il est là là vous voyez baphomet avec ses signes de dieu cornu beaucoup combien ont fait ça dans des boîtes de nuit vous danser à pas les lendemains vous allez à l'église au seigneur tu es bon oh mon dieu tu es bon enfin vous croyez que dieu entend votre prière je n'entends pas la prière de méchant puis je n'ai prié dieu n'entend pas vous mais l'obéissance que les sacrifices au seigneur moi j'étais en boîte de nuit d'ailleurs seigneur je me suis pas endormi je suis venu à l'église t'aurais mieux fait de rester en boîte de nuit voilà le temple et vous voyez quoi la croix en l'envers et il tient ce sceptre de de comment il s'appelle cette divinité ce sceptre de de ptah qui est la vie éternelle donc il montre que satan la vie éternelle ça ça remontre le salut satanique pour se dire bonjour se disent bonjour comme ça pouvez mettre l'autre en plein culte ils sont en train de prêcher toujours la croix à l'envers là il a son disciple qui tient la croix à l'envers et lui il est en train de prêcher frère c'est ça le monde oui et là maintenant vous avez vu le satanisme dans les hôtels satanique ainsi de suite dans les églises là maintenant vous voyez ça dans vos maisons combien connaît ce rappeur kenny west combien le connaissent combien de chrétiens vu ça ils ont continué quand même le rap tous ces choses frère quiconque veut s'approcher du seigneur qui s'éloigne du mal qui s'éloigne du mal là il y a kenny west couronné comme les christ croix à l'envers il s'appelle jésus en grec qui veut dire jésus donc lui dit qu'il est jésus son confrère il dit qu'il est jérova donc lui dit qu'il est jésus donc lui si il dit que lui kenny west jésus il dit parce que c'est jésus qui l'a dit il a dit il a dit que c'est lui c'est l'incarnation de jésus voilà on voit quoi entouré des femmes croix à l'envers qui est le rejet total de christ vous avez entendu qu'il fallait qu'il y ait plus et qu'un antichrist viendra mais plusieurs antichrists sont déjà en cela vous savez que c'est la dernière si tu n'es pas préparé encore prépare toi parce que le seigneur vient ça c'est les signes du temps ça vous montre que nous sommes à la fin regardez croix à l'envers il s'appelle jésus il a chanté une chanson i am god je suis dieu wesh up me la god adorez moi comme dieu mais il a des adorateurs kenny west il dit qu'eux ils sont des prédicateurs que le hip hop est une religion right qu'eux ils sont des prédicateurs que les fans sont des croyants et que quand ils payent leur place ils payent leurs offrandes mais non vous adorez quel dieu cette main c'est ça représente satan qui est assis à la droite on dit toujours à la droite à la droite ça représente qui normalement c'est dieu dieu toujours à la droite parce qu'ils reconnaissent satan comme un dieu j'espère que dieu parle à quelqu'un ce matin je parle à quelqu'un comment quelqu'un fonctionne frère peut-être c'est la dernière prédication après ça il ya l'enlèvement je te laisse une dernière opportunité ça les gens disent oh pourquoi il ya une soeur qui disait une soeur qui est complètement païenne j'ai remarqué ça ouais il s'acharne qui sur la musique profane on comprend pas qu'est ce qu'il raconte la musique profane mais frère vous savez chacun sa spécificité noé son message lui c'était la répentance moi c'est que je sais que je m'a lancé c'est ça la musique profane il m'a tellement inspiré qu'on aura plusieurs conférences sur ça on va traiter chacun frère chacun pour vous montrer que là où vous allez c'est dangereux frère c'est dangereux comme ça vous aurez la connaissance mon peuple périt faut des connaissances vous ne voulez pas que le peuple de dieu la connaissance mais vous êtes satanique une autre photo voilà ces jeunes hommes ces jeunes hommes qui vient de commencer moi je n'ai pas connu quand j'étais dans le monde il s'appelle sabi je crois l'île usiverte vous voyez croix à l'envers il tient le monde signe de possession et il brûle le monde c'est tout un message culte à l'antichrist vous voyez les cornes sont faits avec quoi les croix à l'envers parents qu'est ce que vous fait de vos enfants frères et sœurs qu'est ce que vous vous introduisez dans vos maisons qu'est ce que vous mélangez et même ça c'est dans les mariages allez quand vous arrivez les mariages moi j'ai moi j'aime pas ces mariages hypocrite on arrive au jésus nanana nanana au début église tout ça on rentre dieu deux ou trois chansons de dieu paf après de minuit jusqu'à cinq heures du matin satan sur satan vous croyez que dieu est vraiment venu je n'ai jamais venu imaginez vous invitez jésus vous invitez jésus et vous voulez vous l'invitez il est là vous le calculez même pas il est même pas le centre les amis de côté c'est ce qu'on fait dans nos mariages croient qu'il va rester jusqu'à la fin il vient même pas parce que satan il dit hé tu vois toi c'était deux chansons au montréal je suis toujours là je suis là regarde comment il danse moi j'ai vu ça dans le mariage même le dj il a dit ah les gens n'aiment pas dieu nous dans notre mariage on a fait fuir les gens du commencement jusqu'à la fin jésus sur jésus pas d'alcool les gens commencent à dire c'est quel mariage à minuit deux heures du matin plus personne il gloire à dieu on va dormir plus tôt gloire à dieu faire même dans votre mariage imposé dieu imposé dieu parce que les païens vous imposez imposé dieu non non nous les mariages n'a pas d'alcool on vous prévient quand vous allez venir il y aura que des musiques chrétiennes voilà les gens ils croient qu'avec la musique chrétien pas d'ambiance frère l'ambiance il est saint esprit est là alléluia mais vous c'est seulement deux fois deux chansons et c'est fini après pas pas le rap tout ça il est marié après le lendemain à l'église tout ça oui le mariage j'ai été grand déjà fait des grandes choses frère soin des chrétiens si jésus venait réellement dans votre mariage et qu'il ya la musique profane vous allez laisser la musique profane tourner sachant que lui même il est là sur place et c'est que moi ça me fait rire il ya des frères ils sont hypocrites ils dansent dieu qui au ciel te voit tu n'as pas peur tu danses mais tu vois l'homme de dieu et tu commences à chercher comme si tu as fait tomber quelque chose continue de danser moi je suis un homme tu n'as pas peur de celui qui te voit matin midi soir tout temps parce que tu vois ma présence je dis non non là je dois changer je vais essayer de m'asseoir non 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 malheur à l'homme qui s'est confié à l'homme confiez vous en dieu craignez dieu partout vous allez frère quand vous voulez faire quelque chose vous dites vous regardez à gauche à droite non regardant ça va vous rappeler qu'il ya toujours quelqu'un dessus de vous ça vous aidera de beaucoup de choses frères et soeurs mettez l'autre image ces jeunes parce que j'ai compris ils veulent banaliser la croix à l'envers le rejet de christ et aussi la marque de la bête non seulement il a fait la croix à l'envers lui a rajouté 6 6 6 cette génération la génération entre je prends bon je prends entre entre 18 ans et 25 ans cette génération est complètement incrédule cette génération est plus incrédule que d'autres générations actuelles allez dans les phoques vous allez voir sonne moi j'ai remarqué ça l'aiguille l'existence de dieu est banni ici en europe parents veillons sur nos enfants l'existence de dieu est banni n'enseignez pas les enfants une religion enseignez leur le principe de vivre avec dieu prier avec vos enfants apprenez leur les choses de dieu pour qu'ils grandissent avec ça regardez le nombre des gens qui sont incrédu sur la terre on a invité des gens un truc comme ça en afrique plein mais regardez sur l'europe trop d'enseignement les gens sont bornés les gens veulent découvrir le satanisme est devenu normal et et maintenant satan utilise des gens des jeunes comme ça qui sont populaires qui ont de l'influence afin de ramener un nouveau mouvement il ya un homme qui a ramené un mouvement où pas mal de jeunes se sont tatoués chris brown soji boy moi je connais cette génération beaucoup de gens fait des tatouages à cause de ces gens et eux ils veulent ramener non seulement des tatouages mais ramener à banaliser ce signe mettre une autre image ça c'est son twitter voilà lucyver là il marque 6 6 6 il vous montre un bonhomme qui est happy qui est joyeux avec une croix il ya aussi une croix à l'envers regardez le nombre de commentaires déjà regardez le nombre de gens qui ont like c'est ça qui ont aimé plus de sept mille personnes 17 pardon plus de 17 mille personnes qui ont aimé ces signes de la bête plus de 17 mille personnes qui sont gagnées par satan frères et sœurs comment est ce qu'on peut se taire comment on peut se taire face à des choses comme ça frère des gens sont en train de périr à l'enfer nous nous voulons croiser les bras et regarder frère jamais de la vie nous allons parler frère j'ai dit pour si on je ne me reposerai pas frère je crois qu'il ya encore des enfants de dieu qui sont qui suivent commun comme les israélites ont suivi l'adoration du veau d'or ils ont suivi les gens ils suivent mais ces enfants lorsqu'ils entendront la voix du berger ils vont revenir auprès de lui il banalise à 666 oh la bible est vrai 2000 ans il nous a averti oh jésus frère le monde ne connaît pas nous on connaît il nous a averti dans le livre de l'apocalypse le signe le de la bête je vais te révéler le nombre de la bête qui est 666 et les gens sont en train d'être marqué de la bête par les enseignements vous recevez les chansons qui rentrent vous êtes marqué de la bête qui est marqué du saint-esprit nous sommes marqués du saint-esprit les autres là bas sont marqués de la bête et quand ils sont marqués de la bête ils ne peuvent plus rentrer dans le royaume à moins qu'ils se répandent et que christ les rachète combien des gens sont dans cette situation combien des gens vous connaissez au lycée au collège dans des facs sont dans des situations combien des parents sont dans cette situation il y a une maman qui nous appelait des états unis même la dernière fois elle nous a rendu triste elle nous a appelé pour son fils parce qu'elle a suivi la musique profane depuis les états unis en voyant ce qui se passe il dit c'est vrai beaucoup de gens sont possédés je vous dis vrai beaucoup mais énormément de gens sont possédés enfermés dans la musique profane ils vous donnent un modèle l'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Christ Amen Dieu fait que des hommes de Dieu Dieu aussi a établi des modèles pour que nous puissions les suivre nous ne pouvons pas suivre le monde Jacques 4,4 dit l'inimitié que nous avons contre Dieu ne savons-nous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu celui qui aime le monde n'a point l'amour du Père en lui si nous aimons le monde c'est que nous n'avons pas goûté réellement à l'amour de Dieu nous avons goûté à une religion nous avons goûté à un mouvement nous n'avons pas goûté à l'amour de Dieu ce qui nous manque c'est l'amour de Dieu aimer Dieu nous n'allons pas vers Dieu parce que nous avons peur de l'enfer nous allons vers Dieu parce que nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier d'ailleurs l'enfer on n'en parle qu'une fois Jésus n'en parlait qu'une fois mais il a parlé du royaume de vous montrer toutes les choses que Dieu prépare pour nos frères et sœurs le monde il n'y a rien de bon le diable n'est pas notre ami vous savez le diable travaille par la séduction c'est sa puissance il vous séduit il vous séduit vous trouvez que c'est bien et quand vous êtes séduit le diable ne vous fait plus rien vous n'avez plus de combat spirituel vous êtes tranquille vous dites oh là là je vis ma vie cool comme une sœur a dit une sœur qui venait ici elle a abandonné Dieu parce que elle a vu que quand elle est avec Dieu elle n'avait que des problèmes je dis mais gloire à Dieu gloire à Dieu ça montre que tu es une fille de Dieu si tu es avec Dieu tu n'as pas de problème c'est qu'il y a un problème il y a un réel problème parce que les gens ils croient quand on vient à Christ on n'a pas la paix selon le monde c'est faux on a la paix de l'âme la paix du salut mais on n'a pas la paix charnelle il a dit ce qu'ils m'ont fait ils vous feront comme ils l'ont maltraité ils vont vous maltraiter calomnier ils vont vous calomnier ils vont vous réjeter gloire à Dieu si ces choses ne vous arrivent pas c'est qu'il y a un problème nous voyons encore il y a un autre une autre faute encore de lui qui est possédé regardez comment il est possédé mes frères c'est terrible c'est terrible c'est que vraiment en préparant ce message quand j'ai prié j'ai senti la douleur de Dieu je me suis mis à pleurer pour rien Dieu est triste c'est incroyable frère les gens qui vont en enfer je crois vraiment le témoignage de cette soeur était vrai quand jésus lui montrait la soeur Zambro Angela Zambro elle a dit au bout d'un moment elle voyait comme un truc qui coulait rapidement elle a demandé à Jésus c'est quoi il a dit c'est tous les gens qui sont en train de se précipiter en enfer Jésus l'a dit va par leur dis leur parce que je suis mort pour eux il y a beaucoup d'âmes frère dans la chair vous ne les voyez pas beaucoup d'âmes sont vous savez on peut prendre votre âme vous êtes là vous vivez mais ça n'arrête pas votre temps mais le jour que vous allez partir vous allez vers celui dont vous êtes esclave comme vous êtes là votre âme n'est plus là non vous n'êtes plus ce que vous étiez avant vous êtes mort vous étiez mort avec lui quand vous rentrez dans les eaux des baptêmes vous êtes mort on va vous enterrer souvent moi je dis ça au frère tu t'es préparé à mourir on va enterrer tu dois savoir qu'on a enterré frère d'ici on a enterré frère dans ses eaux on a enterré on va comment on appelle ça au cimetière qu'on va vous baptiser oui oui c'est choquant on va vous tuer frère on va vous crucifier là-bas il faut que l'homme mauvais meure afin que Christ naisse quand vous mourrez là-bas vous naissez de nouveau alléluia vous devenez une nouvelle créature maintenant tout ce qui était ancien est passé et toute chose devient nouvelle parce que Dieu crée un nouveau esprit en vous David dit donne moi un esprit nouveau qui peut dire amen Dieu doit nous changer ce matin frères et soeurs Dieu doit nous changer afin que nous nous changeons aussi les autres vous voyez là signe de possession 666 et il ramène encore quelque chose c'est le travertisme comment on dit ça j'ai du mal avec ça travertisme de se travertir regardez ils mettent des collés des femmes ce type de collés c'est les femmes qui mettent ça et maintenant les gens vont mettre ça un sophonie le verset 5 la Bible déclare au jour du jugement Dieu jugera le roi et toutes les personnes qui ont porté des vêtements étrangers vêtements étrangers il y en a un autre Young Thog c'est des gens que le diable a envoyé pour banaliser n'est-ce pas changer comme Dieu interdit dans le livre de Deuteron qu'un homme ne doit pas s'habiller comme une femme une femme ne doit pas s'habiller comme un homme et ils veulent maintenant que les frères mettent des robes vous mettez des robes vous mettez des perles comme ça avec des chapeaux des soeurs vous voyez non des chapeaux américains comme ça je viens vous prêcher comme ça avec une robe shalom les frères shalom shalom c'est le diable frère c'est le diable j'ai vu avec ma femme le père de Kim Kardashian est devenu une femme j'ai dit Seigneur Seigneur Dieu et ses parents ses filles disent vraiment papa tu as été fort vraiment tu es sataniste papa on va chercher quelqu'un pour prier pour toi donc toi tu corriges Dieu Dieu t'a fait un homme non j'ai toujours eu le désir d'être une femme c'est pour banaliser sa frère pour banaliser sa frère c'est ça vis ta volonté fais ce que tu veux Dieu ne veut pas que nous fassions ce que nous voulons il veut que nous fassions la volonté de Dieu Jésus a dit toutefois non pas ma volonté mais que ta volonté soit faite oh merci Seigneur Jésus Jésus revient bientôt mes frères et sœurs tout ce que nous voulons montrer de vous montrer ici c'est grave c'est même plus grave que grave contre pas de la musique profane mes frères et sœurs c'est pas de la blague c'est bien réel il y a les Sennikama Sutra il y a tout 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 mais la musique pour fin n'est pas sacrée elle n'est pas pure elle vient pour détruire les gens ou encore corrompre les âmes pures et ça a l'air simple tout ce que nous voulons de vous montrer mais c'est même plus dangereux que dangereux quand vous venez de le voir c'est réel et quand on parle de ça vraiment ça fait mal au cœur parce que nous aimons tous la musique n'oubliez pas de vous abonner maintenant peut-être la deuxième partie pourrait venir dans peu de temps rester connecté cliquez sur le bonnet et cliquez sur le bonnet et abonnez-vous sur notre chaîne et veuillez et prier